Parlez d'abord du match de l'Ecosse. Ce match de l'Ecosse c'est le premier et c'est vrai qu'on sort du tournoi, ils avaient chargé quand même les écossais qui avaient une belle équipe, ils chargent au tournoi, je crois que c'est là qu'il y a trois ou quatre essais de Bonneval qui fait un super match, derrière après le travail fait par les avants et on fait donc le premier match. Le premier match et on s'en rendra compte en Coupe du Monde est très important. Là et eux dont les écossais qui sont tous off-con, ils ont fait, alors qu'ils avaient pris nos roostes, tout en faisant au tournoi, mais quand ils nous jouent, on le joue en plus à Auckland, là où on fait la finale un mois après. Et là, sur ce match, c'est vrai que bon, nous on n'avait pas des enfants de cœur, je repense à la première ligne où c'était entre les Milnes, entre Sol, après on fait le Grand Schlem quand même, tous ces gens-là. Pour nous, ce n'était pas du repos. Mais ça fait partie de ça. Il y a eu le coup de génie entre Pierre Vermisier et avec Serge Blanco et que ça finit. Moi, je veux dire, c'est l'essai le plus extraordinaire parce que là, il y a une pénalité. Nous, on fait demi-tour, c'est-à-dire, Serge, ils vont l'attender. On se retourne, on se retourne pour reculer de quelques mètres. Et puis là, on entend le public. Qu'est-ce qui se passe ? On se retourne à nouveau, demi-tour, et on voit Pierre qui était parti. On fait la passe à Serge et Serge qui va marquer presque entre les poteaux. Là, c'est le plus bien essai que j'ai vu. D'abord, je ne l'ai pas vu beaucoup. Je l'ai vu dans le dos avec le rétroviseur. Je me suis retourné pour voir le grand effort que j'ai fait. Et c'est vrai que ce match, alors qu'on était Eric Guérac, mais avec un Hastings qui était un super buteur qui nous mettait, et même toujours, lui, entre 55 mètres, il y avait une pénalité après ça. Ça rentrait, donc il ne fallait pas que les couffons soient dans ce cas-là. Et donc, voilà. Et on finit. Donc, égalité. Égalité, bon, c'est comme ça. Après, ça vient sur le... On se qualifie en mettant, bon, on met la Rousse avec un super match contre les Roumains, parce que les Roumains, ça n'a jamais été de tout repos. Et après, on tombe sur le quart de finale contre les Fidji. Mais les Fidji, ce n'étaient pas quand même des moins que rien. On le voit quand même actuellement comment ils sont. Ils avaient joué quand même l'Argentine. Et eux aussi, le premier match, l'Argentine est passé à la trappe. Ce sont les Fidjiens qui sont qualifiés. Quand on les rencontre. Nous, on les rencontre. Bon, c'est une Fidjiens. C'est l'adversaire. Bon. Moi, c'est le grand souci que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de grands soucis de mon pilier adverse ou des avant-adverses. Parce que, on les met en mêlée presque, s'y posait, et ça reculait presque en courant. On a remarqué des essais. Je croyais, on les bougeait en mêlée. Alors, au lieu d'exister, on peut les voir parce que ça serait vite plié, à refaire des mêlées, à les y faire revenir. Bon, ils avaient à ce moment-là, et plutôt des patins à roulettes sous les campons qu'on avait des campons. Mais bon, c'était comme ça. C'était leur jeu de... Mais par contre, quand ils le faisaient voler le ballon, on s'est rendu compte que c'est... Attention. Et on l'a vu. Et à un moment donné, presque à l'arrière, je crois qu'ils revenaient à égalité ou pas loin. Ils nous remontaient avec ce jeu de, je dirais, de voltigeurs comme ils sont. Et quand c'est arrière, qu'ils se perdent le ballon, là, ça refroidit un peu, ça nous a refroidi. Et on s'est remis à retravailler de vain. C'est bien joli de vouloir faire plaisir à tout le monde, mais si le jeu, pour gagner, c'est de les bousculer en mêlée, et de les passer un peu à la lessiveuse, au Rotorator, on va dire, allez, et on continue. Mais il faut faire plaisir à tout le monde. Pour moi, c'est de gagner. Et voilà. Et c'est vrai qu'après, après là, il y a eu grande rumba. Mais je dirais que nous, en tant que joueurs, je dirais, c'est moi, Jean-Pierre Garouet qui le dit, on était à l'écart de ça. On voyait que ça chiait, mais on pensait déjà du quart, on pensait à la demi. Et donc, la cible, c'était les Australiens, qui allaient avoir un peu de changement. Mais s'il y a du changement, si on dit, les gars, on va te remplacer... Mais tant pis, mais on est solidaires, on avait le groupe. Alors, ça a fait peut-être beaucoup pour les médias, ça a fait, il faut jouer l'un plutôt que l'autre. Mais ça, Jacques Fauroux nous avait protégés. Et ça, on n'était pas du monde du portable. Même s'il y avait les fax qui arrivaient ou le téléphone est arrivé, mais on ne s'appelait pas tous les jours quand même. Et il faut se dire, on était en 87. Ce n'était pas au bout du siècle, ce n'était pas le début, mais c'était comme ça. Donc, pour moi, de rumba qu'il y a pu avoir, ça ne m'a pas marqué. Vraiment, non, non. Et puis, moi, on m'a dit, mais tu joues avec un tel, tu joues un tel, il y en a... Tu joues pas, et on s'en prend, mais non, les solidaires, c'était le groupe. Et ça, je crois qu'on était unis. C'était pas là, je crois, mon fils. Et c'était pour moi. Grand Francois Dr. Sous-titrage FR ?